Yes bonjour youtube alors je suis désolé c'est vraiment terrible vous vous rendez pas compte parce qu'il y a seulement deux vidéos et vous dites ah quand même deux vidéos c'est beaucoup c'est la sixième fois que je relance le live ici c'est n'importe quoi les gens m'ont marre les gens sur le site je suis choqué que vous restiez moi à votre place j'aurais craqué moi je serais parti je me serais dit mais c'est quoi ce streamer en mousse en carton il mérite pas que je le regarde bien nous avons eu un bug sur l'ancien la dernière vidéo effectivement mon stream a craché mon ordinateur a planté bluescreen bref truc de ouf ça m'a fait très peur on relance live cette fois ci je joue avec ma de place 3 je suspecte que c'est la manette de ps4 qui a fait bugger mon live et du coup on a terminé le passage avec le vieux et maintenant nous sommes dans un nouveau chapitre et nous rejouons avec le mec qui était au tout début du jeu merci pour votre soutien sur twitch de me regarder et de rester avec moi et nous repartons tout de suite et là c'est le moment drôle où je bouge la manette et puis rien ne bouge vous vous le sentez j'ai quand même envie de mourir un petit peu là étonnamment c'est bizarre ça non hop là hop y'a rien j'ai envie de mourir j'ai vraiment envie de mourir qu'est ce qui se passe ah mais c'est parce que j'ai pas recliqué sur la fenêtre du jeu c'est ça ah c'était ça en fait oh secours je veux plus être youtuber et streamer j'en ai marre je retourne à l'école oh non bon j'étais censé chercher mon espèce de patron donc je scanne chaque personne y c triangle c'est bon c'est bon c'est bon ça fonctionne paniquez pas ça fonctionne ah parce que je suis pas face à lui c'est ça c'est pas lui tu veux un verre ? avec plaisir c'est pas lui comment je fais pour voir son visage à lui je vais travailler à l'école pour ne pas finir à faire des streamings qui marche pas mais tellement c'est exactement ça ah c'est lui salut ah oui vous avez raison c'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar je vais remettre les graphismes à fond vous avez raison on vous a confié une affaire en début de soirée un homicide impliquant un android de cyberlife conformément à la procédure la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs j'ai pas besoin d'assistant surtout pas un connard en plastique comme toi alors sois gentil petit robot barre toi en vitesse oh mon dieu je connais pas les boutons je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise il me met des boutons de xbox alors je suis sur une manette ps3 euh raisonné écoutez je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi ça me facilitera les choses à tous les deux lui offrir un autre verre allez vous savez quoi je vous en offre un pour la route qu'en dites vous barman la même chose s'il vous plaît t'as vu ça Jim les merveilles de la technologie sert moi un double t'as dit homicide oui j'ai dit ça oui ah j'ai peur des QTE où il va falloir être ultra rapide en vérité je vais faire des choix au hasard en fait je vais pas réfléchir faire euh allez ça merci Fabio pour les 200 bits merci Lilou pour le sub que t'as offert et pour les bits aussi bienvenue merci attends patient ferme diplomate est-ce que c'est A diplomate oui merci Mijer pour les 8 mois de sub et merci BigLion pour la donation c'est pas très gentil ça bon allez dès demain j'achète un nouveau PC c'est parti suivre le lieutenant oui comment je fais comme ça je t'attends ici regarde alors on avait dit qu'on allait refaire ah oui c'est vrai que ça plug avec la souris on sait pas pourquoi mais on l'accepte donc on se remet à 60 fps ah oui qualité graphique on va se mettre en ultra tout est ultra blub 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 tout est en oui donc euh tout est bon tout est bon c'est la courbe verticale oui on va appliquer alors X pour appliquer je vais plutôt appuyer sur T et retour retour normalement les graphismes devraient être plus élevés est-ce que je peux analyser ici ? suivre le lieutenant il n'y a rien d'autre à faire il n'y a rien d'autre à faire c'est interdit aux androïdes à partir d'ici bonjour c'est interdit aux androïdes à partir d'ici ah il est avec moi salut Anc Anc alors on sait à croire que tu n'en ai pas de pointé c'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus alors comme ça on a un androïde ah très drôle dis moi ce qu'il s'est passé ici c'est herbé pour changer l'angle de la caméra mais il va pas dans le mur il est complètement fou lui oh mon sang mais ça pue c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres bon la victime s'appelait Carlos Ortiz apparemment il a un casier pour vol et voie de fée est grave d'après les voisins il était plutôt du genre solitaire ah c'est l'épreuve en rue 0 sur 10 il restait enfermé la plupart du temps ils l'ont presque jamais ouais vu son état c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit ils auraient pu attendre demain matin à vue de nez ça doit bien faire trois semaines qu'il est là on en saura plus quand le légiste arrivera il y a un couteau de cuisine par ici probablement l'arme du crime il y a des signes d'effraction non d'après le proprio la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les pas d'empreinte androïde impliquée les fenêtres barricadées l'assassin a dû s'échapper par derrière qu'est-ce qu'on sait de son androïde ah mais il me saoule à manger à avaler le sang comme ça qu'il trouve au sol les voisins ont confirmé qu'il y en avait un mais il était pas là à notre arrivée pour que j'aille prendre l'air fais comme chez toi ah de la red ice briefing terminé continuons à regarder les indices là yes le cul ah il y a d'autres preuves là bas ça fait très réalisant et vite la façon de bouger je trouve il y a du sang sécher sur la porte je suis à 4 preuves chaque être est impeccable il est bien trop propre aucun humain n'écrit comme ça Chris ça a été écrit avec le sang de la victime j'imagine on prend des échantillons pour analyse oh écriture de sujet optionnel obsessionnel oh coucou du coup il prenait pas de douche et il était très sale ce monsieur il n'y a plus rien ici de la red ice votre ami Carlo s'est aimé faire la c'est pas un coup on dirait Chris tu me fais une analyse complète des narcotiques c'est comme si c'était fait lieutenant waouh il y a un énorme trou dans le mur hé Mike t'as fini de prendre les échantillons ouais oh 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 est ce que je le fais c'est intéressant comme bouquin hop là je l'ai fait je l'ai pris le sexe avec les endroïdes c'est mieux nice du coup par contre j'ai plus le pavé tactile pour pouvoir passer les pages c'est dommage ça alors explique moi à quel point c'est bien ouh là là c'est bien donc c'est ça c'est pour ça que vous me disiez que c'était bien de lire les livres les livres en fait ça apprenait les choses de la vie vous m'avez dit c'est ça en gros d'accord non mais je comprends maintenant pourquoi vous voulez que je lise les livres effectivement ça pourrait m'apprendre plein de choses intéressantes oh il manque un couteau elle venait d'ici l'arbre du crime j'en suis en 7 preuves cette preuve il y a eu un impact violent et des empreintes on reconstitue tout ça alors voyons voir donc là il y a un mec au sol donc en fait ça s'est passé comment il a voulu taper sur ça ah il y avait un mec il y avait un mec il a voulu le taper sauf qu'il a pris le couteau donc là il va pour le frapper attend on va se mettre dans un meilleur angle ah là il a coupé il a frappé au bras ok d'accord ça s'est passé mais alors qu'est-ce que s'est passé avant avant il a quand même réussi à le frapper plusieurs fois voilà et là il y a eu le le gros choc mais alors c'est quoi est-ce que c'est un robot qui frappait il frappe le mec il prend le couteau et clac d'accord je comprends je comprends hey il y a Joseph qui a demandé à lancer la pub et bien c'est parti la pub est lancée et il y a une demi-heure il est en route il ne devrait pas garder alors est-ce que j'ai vu toutes les euh ah j'ai pas examiné le euh analyse analyse moi ça lettre à normal police les 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 qu'est-ce qu'il y a les 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 c'est ça qui disait que les lettres étaient beaucoup trop droites on va pas y passer la nuit c'était écrit beaucoup trop droite ok et lui du coup il est il est bien bien mort alors des indices la moustache il était donc mexicain ouais effectivement oui d'accord donc ensuite les yeux ah ouais il est donc décédé effectivement oui Carlos Ortiz très bien ah il a reçu plusieurs coups 28 coups de couteau 28 au bout du 27ème peut-être qu'il s'est dit ah je suis pas sûr allez 28 au cas où et là dans sa main il a des empreintes qui correspondent à la batte de baseball ok alors reconstitution juste avant son décès juste avant qu'il se prenne des coups de couteau disons donc là il a trébuché sur les la victime tombé ici ok et là la victime a été poignardée ah je le vois et là c'était ce qui se passait dans la cuisine il venait de la cuisine donc on fait ça dans l'autre sens du coup là il y a l'autre qui le pourchasse enfin qui met la pression il le poignarde ah il essaie de s'enfuir il trébuche ah non voilà il est tombé ici et là toujours plus de coups de couteau n'importe quoi n'importe quoi ok alors est-ce que c'est un droïde qui a fait ça ou alors c'est un humain il a été poignardé bien vu bien vu bien vu le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui fait un rapport au lieutenant il me manque une preuve il me manque une preuve où est-ce qu'elle est cette preuve il va y avoir un truc qui traîne là c'est ça que j'ai pas vu peut-être ah attends mais je peux pas le voir comme ça l'épreuve déjà j'ai oublié qu'en scannant on pouvait voir l'épreuve ah il y a un truc jaune là-bas la table je l'ai pas vu la table et oui la chaise très important les chaises ouh c'est une chaise en bois c'est une vraie preuve ça attention trace de fuite allez je suis my body is ready en tournant voir le commissaire là mon pote parlez je pense que tout le monde avait compris en fait dans la cuisine merde c'est ça c'est ça il y a des traces évidentes de lutte mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé je crois que la victime a attaqué l'androïde la victime a attaqué l'androïde à main nue avec une batte oui avec une batte avec la batte ça collerait avec nos preuves continue continue en fait c'est à dire que continue à parler l'androïde a poignardé la victime la victime a poignardé l'androïde l'androïde a lancé merde c'est quoi Y la victime a poignardé la victime donc l'androïde a poignardé la victime donc l'androïde essayait de se défendre c'est ça ok il s'est passé quoi après la victime s'est enfuie dans le salon le salon c'est B le salon c'est ça c'est tout ce qu'on avait vu et l'homme a voulu se dégager de l'androïde d'accord ça parait logique l'androïde a assassiné la victime avec le couteau avec la batte à main nue avec le couteau 28 group ok 3 4 5 6 ouais il manque encore il a été endommagé par la batte et il a perdu du tyrium oui il y en avait sur la batte perdu du quoi ? du tyrium vous le surnommez sans bleu c'est le fluide qui manque les biocomposants en brune la musique elle est ouf elle aime ambiance au bout de quelques heures il devient invisible à l'oeil mais je parais que toi tu peux encore le voir hein exact allez il m'aime bien maintenant le petit hank rechercher les traces de sang bleu t'inquiète pas que je leur trouve il y en avait dans la cuisine sur la batte de baseball j'en avais vu je marche sur l'épreuve au calme la musique elle m'ambiance de ouf c'est abusé du coup je dois revenir là non ? je n'allais trouver sur le... non je dois peut-être en chercher un autre endroit ah lire ah non pardon excuse moi oui le sexe est... oui non tout à fait ça marche merci de me le rappeler ouais tout à fait là sur la porte juste derrière toi ouvrir des traces la porte était fermée de l'intérieur le tueur a dû sortir par là il n'y a pas d'empreinte à part celle de l'agent Collins qui chose de 40 minutes ça s'est produit il y a plusieurs semaines par contre le son la musique est plus forte que l'hors voix putain on entend pas putain mais c'est abusé le mixage du son est dégueulasse est-ce que je peux régler ça alors bonne question je n'ai pas souvenir de voir vu ça dans l'audio Non, non, je peux juste changer le volume Mais je peux pas changer le volume Et les bruitages et les voix Ce qui est drôlement nul Permet d'entendre les sons Et les dialogues un volume bas Ah non, pas du tout Améliore la localisation du son En conservant toute la nuit Bon ça à la limite je peux le mettre parce que je suis sur casque Mais on peut pas changer comment on le souhaite Oui de toute façon il y a des sous-titres, tu as raison Non, non, c'est bon on a assez lu le livre Ah et maintenant je peux contrôler la caméra comme ça tiens Avant je pouvais pas le faire J'étais obligé de faire des petits clics Pour envoyer de la caméra dans mon dos Oh, ouvrir Ah 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 des balais C'est une preuve Il est coupable Ah mais attends il y en a là Ah mais j'avais pas vu, il y a plein de traces Et là il y a beaucoup de sang bleu Et comment je fais pour lui dire Ah bah il y a du sang bleu ici J'ai de voir où est-ce qu'il pourrait aller ailleurs Le sang bleu Attends ça veut dire que en fait Mais non mais attends là ça me ramène jusqu'au cadavre En fait une fois que le droïd a été Attends mais le droïd il est toujours dans la maison Il est dans la salle de bain là je comprends pas Pardon vous êtes au milieu Donc en fait ça nous amène bien jusqu'à la salle de bain c'est ça Vu qu'il s'est battu un peu ça c'est normal qu'il y en avait ici Mais ça m'amène jusque là Tiens 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y avait une échelle ici Une échelle a été utilisée Tiens 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 Il est monté là-haut Et il a repris l'échelle derrière lui Et il y a une trace La piste main au grenier Mais c'est sûrement le joueur Trouver un moyen de montrer Comment ? Trouver un moyen de montrer Trouver un moyen Ah non de monter C'est ça qu'il y a écrit Oui de monter Trouver un moyen de monter Euh Est-ce qu'il y a quelque chose là ici Qui pourrait m'aider Une serviette ? De l'eau ? Non une chaise Mais est-ce que j'ai le droit de les prendre Ces chaises là Elles ne servent pas à Ah oui je peux Nickel Hey 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 Tu fais quoi avec cette chaise ? Je vais vérifier quelque chose Je vais vérifier quelque chose Allez Tu peux le faire Alors est-ce qu'il s'est enfui Ou est-ce qu'il est encore là Dans la maison ? Hey il est encore là Hé 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 Fouille le grenier Cette phrase me met très mal à l'aise Tu le sens Arriver le jumpscare Et c'était pas lui Zut Attention Il est là Il est là Ça fait peur Je sais plus si je te remercie Mais merci Linou Qui a offert un sub A Zozou 2007 Ma manette Vivre à toute vitesse Je parle plus Pour vous mettre dans l'ambiance Il y a un point rouge C'est pas le dit Ah c'est lui C'est celui Le point rouge Déviant localisé Je voulais simplement me défendre Ah bah là tu t'es bien défendu mon gars 28 coups de couteau Pas mal Il est tellement pas robot On dirait qu'il est tellement humain Et il va me demander de choisir Ah putain il va me demander de choisir Mais je choisirai de le dire Il est ici maintenant Il m'a même pas demandé de choisir Ok Mais je l'aurais dénoncé dans tous les cas Parce que je suis Un Troïde Et je dis la vérité Euh Waouh Ah j'ai loupé des trucs Non C'est Non sans déconner Qu'est-ce que je me suis Où est-ce que je me suis loupé Dans la Dans la douche J'ai oublié quelque chose apparemment Connor sait ce qui t'est arrivé Ok Reconstitution du crime Zut Je n'ai pas tout fait Ah là aussi au tout début Ah oui mais ça c'était dans le bar Oui D'accord ok Dommage Oh on revient avec Cara Cara le mec chelou Et la petite fille Ah bah excusez moi Mais elle est magnifique cette femme Je ne sais pas qui est l'actrice Mais elle est super belle Toad aussi Il est magnifique Je ne sais pas qui est l'acteur Mais il est super beau C'est pas forcément que tu auras des trucs Ça peut être des chemins possibles C'est ce que je me suis dit Avec les différents dialogues sûrement C'est ça Rappelle que tu ne peux pas tout faire Parce que certains trucs mènent à d'autres fins Ah on ne peut pas tout faire à chaque fois Je comprends D'accord Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir Alors dans ce cas Oh des spaghettis Bolognaise Il n'y avait plus grand chose dans le frigo J'ai fait ce que j'ai pu C'est bien Servir le dîner Allumer la lumière Servir Alice et Todd C'est drôle la vie Euh je dois servir qui en prouver La petite Je perds mon boulot à cause des androïdes Et quand j'ai besoin de quelqu'un Pour entretenir cette foutue baraque Qu'est ce que je fais Je dois m'acheter un putain d'androïdes Allez courage Retenez votre faim Vous n'avez pas faim C'est pas parce que vous voyez des pattes Que vous avez faim Attention Bien sûr C'est tellement chouette Les androïdes Jamais ils fatiguent Jamais ils échouent Et jamais ils sont tristes Tellement parfait Qu'ils ont foutu ma vie en l'air Qu'est ce que tu regardes C'est quoi ton problème putain Mais sérieux oui C'est pas la vie dans ta rivière Tu crois peut-être que c'est facile Tu verras peut-être Que c'est de ma faute C'est en vie dans un trou point Que c'est de ma faute C'est ta conne de mère a foutu le corps Tu dois arrêter la drogue Todd Des fois tu me fais vraiment peur Todd Cette salope C'est paré sans dire un mot Cette seule traîne Elle m'a larguée Pour un putain de con Tout est de ta faute Tout est de ta faute Putain Reviens ici Reviens ici Reviens ici tout de suite Tout est de ta faute Je sais que ça te faute Tu restes ici Bouche surtout pas Où je t'ammoche encore plus Que la dernière fois Ah oui je peux pas bouger Pour de vrai Je peux passer En dehors des limites De l'ordre qui me donne Vous voulez dire Je reste une machine Mais je peux quand même Faire des choix par moi même J'ai l'impression Je m'en bats les couilles Le mec Non non la chambre d'Alice Elle est là bas Elle est en face De la salle de bain Il est complètement fou Putain non j'aurais dû sortir par la fenêtre, on l'avait vu que par la fenêtre il y avait moyen de sortir, je suis con J'aurais dû m'enfuir J'aurais dû m'enfuir Heureusement que les QTE c'est que B et A pour l'instant Si ils commencent à me mettre les 4 autres touches, je vais être dans la merde Et tu fais ce que je te dis Yes Yes Bien joué, bien joué Karaf J'ai pris la porte oui Fail Fail encore, putain c'est pas vrai S'il te plaît arrête Arrête Ok c'est bon J'ai raté, j'suis désolé Putain j'ai raté, j'suis désolé C'est bon J'ai raté et tu m'as vu la première et tu m'as dit J'ai raté les 3, l'aura ou tu m'as pas posé C'est pas la vitesse Oh oh, j'ai raté C'est pas la vitesse C'est pas la vitesse Enfrait les 2, mais j'enquées Je n'étais pas l'aura Je suis pas la vitesse Waouh, Kara t'es la best ! Kara, alors à chapeau. Alors là, t'inquiètes pas qu'il va y avoir des chemins qu'on aurait pu avoir différents. Ah, je pouvais faire autre chose que prendre le bus. Je pouvais que m'enfuir dans la rue. Tout ce qu'il y avait à faire. Putain, c'est dingue ! Briser la programmation, déjà j'aurais pu juste l'écouter et ne pas bouger. Et le jeu aurait pu s'arrêter juste là. Kara devient déviante. Monter à l'otage, j'aurais pu essayer de résonner Toad et il m'aurait cassé la gueule je pense. Rejoindre Alice avant Toad, ça j'ai senti qu'il fallait que j'aille la voir de suite. Après j'aurais pu aller chercher le flingue aussi. Dans la chambre à coucher. fermer la porte, c'était nul. J'aurais dû m'enfuir par la fenêtre. Ah mais il serait rentré dans la chambre dans tous les cas. Donc ça n'aurait rien changé. Ok. Ah il y avait plein d'autres chemins qui finalement... Qui finalement, ouais. Qui menaient à d'autres fins possibles. Sur des fins où je me fais casser le visage, où on s'enfuit pas ou des trucs comme ça. Donc je ne sais pas si j'ai eu le meilleur des chemins. Mais en tout cas... En tout cas pour la fille je m'en suis bien sorti. Ça aurait pu finir beaucoup beaucoup pire. Ah j'ai accès aux statistiques dans le monde. Il y a que 36% des gens qui ont réussi à faire cette fin là. 13% ont réussi à courir dans le jardin. Les autres ils sont sortis par la porte d'entrée j'imagine. Ah oui mais ils peuvent s'enfuir avec la porte d'entrée aussi. Parce que j'ai pas appuyé assez rapidement j'imagine. C'est fou toutes les... Enfin tous les... Enfin c'est fou tout ce qui est possible de faire en fait. Putain il y a quand même 3% des gens qui ont pas brisé la programmation. Sans deck. Ok. D'accord. Ok. Putain trop intéressant en vrai. Il y avait plein plein de trucs différents là. Hey on revient avec le vieux c'est cool ça. En 25 ans c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles je me demande. Mais qu'est-ce que je fais là mon sang. Je déteste les cocktails. Et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla. Personne n'en a rien à fiche de là. Tout ce qui les intéresse c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a déséché la gorge. C'est vrai ça. Comment on fait pour avoir les autres possibilités. Faudrait refaire le jeu plusieurs fois et faire tous les chemins possibles pour tout finir. Peut-être. Absolument. Très bien mais vous savez ce qu'ont dit le médecin. Ouais bah celui là il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Ah putain on me dit oui dans le chat en plus. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais d'accord il faut relancer le truc à chaque fois. Putain. Il y en aurait des choix à faire. Ah je joue sur PC. Je joue avec l'Epic Game Store. D'ailleurs si vous achetez le jeu sur l'Epic Game Store. Pensez bien à mettre mon code créateur Farod. Appelez. Ok. Quelqu'un c'est euh... Il y a une intrusion. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allonge-toi un coup d'oeil. Je veux dire que ton... Avoir ton propre chemin, pas de faire du 100%. Oui bien sûr. Mais à ce moment là s'il n'incite pas à faire du 100%. Il devrait mettre les pourcentages de tous les chemins du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin c'est dommage parce que là ça incite vraiment à le faire. Marcus non, je viens avec toi. Euh bah non du coup. Léo. Oui il y a quelqu'un. Mais c'est le fils non ? Léo. Regardez qui voilà. Les joujoux en plastique de papa. Léo. Qu'est-ce qui se passe ? Tu refuses de m'aider alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Je touche pas à ça. Ecoute je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Bon bah tu sens le QTE arriver là ou pas ? Raisonner, chasser, conseiller, mettre en garde. Euh vas-y tu m'as saoulé je vais te chasser. Léo, ne compliquez pas les choses. Ecoutez votre père. Vous devez partir maintenant. Tout ce que tu sais faire c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a papa ? Je suis pas assez bien pour toi ? Je suis pas parfait comme cette saloperie ? Ça suffit, tu t'en vas maintenant ! Allez, vas-t'en ! Mais qu'est-ce qu'il a de spécial hein ? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'est-ce qu'il a ? Allez, montre ce que t'as dans le ventre ! Marcus, ne te défend pas, tu m'entends ? Ne pas se défendre. Surtout ne fais rien. Mais ça reste son fils après. Vas-y, conne-moi, qu'est-ce que t'attends ? Tu te prends pour un homme ? Sois un homme ! Arrête, qu'est-ce qui va pas ? Tu fais ta trouillarde ? Arrête, Léo ! Arrête ! T'as tant peur pour te battre ? Espèce de fiat ! Qu'est-ce que je dois... Ils veulent que je fasse quelque chose ? Ne pas se défendre ? Arrête ! Bon, je crois que le jeu nous incite à toujours devenir déviant pour faire nos propres choix, je pense. Oh ! Mais non, mais c'est pas vrai ! Mais non, mais c'est une putain de blague ! Il a dit repousser, il a pas dit mettre une charge ! Mon garçon... Carl, je... Ils vont te détruire, Marcus ! Il faut que tu t'en ailles ! Je pensais juste qu'il allait repousser, pas le tuer ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Léo est blessé, mais je pensais que ça allait durer tellement plus longtemps ! Mais en fait, c'est très sournois ! J'ai compris instantanément ce que le jeu m'a fait ressentir en fait ! En mode, dans la partie juste avant à la meuf, ils m'ont récompensé dans le sens de prendre des décisions ! Ils m'ont bien fait comprendre que c'était à moi de devoir transgresser les ordres ! Et là en fait, c'était exactement pareil, il y avait le vieux, il était en train de tousser, en train de mourir, l'autre il me frappait ! Et le jeu fait en sorte de te faire comprendre qu'il est évident que tu dois te défendre et de raisonner le mec ! Mais il y avait écrit repousser, il y avait pas écrit tuer ! Moi je voulais pas qu'il meure, mais enfin ! C'est une putain de blague là le jeu ! Pousser, il y a écrit pousser, il y a pas écrit le faire trébucher et qu'il sasse le couvre du lapin ! Choqué, j'aurais dû me laisser faire ! La police a pris Marcus pour l'agresseur ! Donc ça veut dire que j'aurais même pas pu m'enfuir dans tous les cas ! Et alors, afficher les résultats du monde du coup ! Ah putain c'est du 50-50 ! Enfin c'est du 49-51 mais t'as compris ! Ouais, quasiment une personne sur deux a fait ce choix là ! Aller dans l'atelier sans Karl ! Euh... Ah je suis étonné ! Les gens ont préféré aller dans l'atelier avec Karl ! Moi je trouve que c'était plus dangereux de l'amener avec nous ! Ok, euh... Bon, bah super ! Je suis dégoûté ! J'suis dégoûté ! J'assume hein ! J'assume, j'suis obligé d'assumer ! Pourquoi tu l'as buté ? Et c'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? Euh... Combien de temps t'es resté dans le grenier ? Nous avons Vincent qui demande d'envoyer la pub, c'est parti ! Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Dis quelque chose, bordel de merde ! Fais chier, j'me tire ! On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table ! On peut toujours essayer de le tabasser ? Ben c'est vrai quoi ! Ben non ! Il est pas humain ! Ben oui mais il ressentirait... Ben oui ! Vous ne feriez que l'endommager ! Et il n'y aurait rien à en tirer ! Les déviants ont aussi tendance à s'auto-détruire quand ils se retrouvent en situation de stress ! Ok, petit malin ! Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et lui aussi il a trop une bonne voix ! Yes ! On va l'interroger ! Il nous vole notre travail ! On va tenir les aveux ! Allez ! Ça va être... Ma mission ici ! Vérifier qu'il n'y ait pas autre chose à faire dans la salle ! Ah le miroir ! Coucou ! Coucou ! Il y en a eu le robot il reste bloqué devant le miroir ! C'est en mode... Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il est comme un con ! Ouais ! Je suis plutôt beau gosse moi ! Putain mais qu'est-ce qu'il fabrique ce con ? Mais c'est fou ! C'est incroyable ! C'est exactement ce que j'avais dit ! Ah ah ! On a débloqué un dialogue, cool ! Je vérifie encore une fois... Non, il n'y a plus que la chaise ! Ressombe les indices, trouver la bonne approche... Est-ce que la chaise... La chaise est sûrement un indice... Ah non ! Pas jusque là en fait ! Yo ! Analysé ! Signe d'instabilité du logiciel, probabilité d'auto-destruction faible... J'imagine que ça doit devenir rouge quand c'est pas loin... Modèle HK400, Android ménager, fabriqué en 2030... Ok... Il a du sang séché, c'est le sang de son propriétaire... Enfin de Carlos... D'accord... Il y a une ouverture là... Dégats non critiques de niveau 2 causés par une batte de baseball... Tout à fait... Et... Trace de brûlure... Trace répétée sur 16 mois... Causé par des cigarettes... Donc en fait il était euh... Son propriétaire le maltraité donc... Interroger... Atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir des aveux... Là il a 35% de stress... Oui mais attention ! S'il a trop de stress il va... Il va crever non ? Il va exploser non ? Euh... Montrer les photos... La peur... Blessure... Parlons de tes blessures... Tu es endommagé... C'est ton maître qui t'a fait ça ? Il t'a battu ? Amène le à faire des aveux... Déjà sur ça oui... Ah mais non il en parle même pas ok... Euh... Est-ce que tu as peur ? Je détecte une instabilité dans ton programme... Elle peut causer une émotion désagréable... Il vole le job du cendrier mais vous êtes fou ! Chez les humains... Euh... Waouh ! Ça m'a fait peur putain... J'étais pas prêt... Euh merci ! Merci Louvion Insta pour ton resub de 2 mois... Youpi à toi ! Je... Merci beaucoup... Euh... Réconforté, rassuré, menacé, accusé... J'accuse... Tu es accusé de meurtre... Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger... Quelle que soit la situation... As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense ? Trop bas... Trop tôt encore... Sonder sa mémoire, gagner sa confiance, menacer, sympathiser... Sonder sa mémoire on peut le faire ça ? Si tu refuses de parler... Je vais devoir sonder ta mémoire... Non ! Oh ça, ça ne lui a pas plus... S'il te plaît, ne fais pas ça ! Ça ne lui a pas plus du tout même ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Putain ce beau gosse ! Euh... Mentir... Non... Je pense qu'ils cherchent à comprendre... Ils savent que... Merde ! Je le rassure comme un con ! En fait, il faut que je lui mette la grosse pression à ce mec-là en fait ! C'est ça ? Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Ah euh... Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? C'est bon... Euh... 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 J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi ! Ah, ça fout la pression ça ! Je n'ai fait qu'accomplir ma mission ! Je ne veux pas mourir ! Alors parle-moi ! Et ne t'auto-détruis pas ! Surtout ! Je... Je ne peux pas ! Quoi ? Pourquoi ? Choisir l'approche ! Euh... Yes, 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 yes ! Faire pression, sonder sa mémoire, convaincre... Je vais faire pression ! 28 coups de couteau ! Tu te mets vraiment à ce qu'il y passe ! Hein ? C'est bien ça ! As-tu ressenti de la colère ? De la haine ? Il se vidait de son sang ! Implorait à Clémence ! Mais tu l'as poignardé ! Encore ! Et encore ! Et encore ! S'il te plaît laisse-moi tranquille ! Je vais me calmer ! D'accord ! D'accord ! C'était si rapide ! Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer ! Le robot lunatique ! Renoncer, convaincre, sonder sa mémoire, convaincre ! Menacer, comprensif... Euh... Non ! Ordonner ! Tu es une machine ! Tu as été conçu pour obéir ! Alors obéis ! Dis-moi ce qu'il s'est passé ! Réconforter, compatissant, ignorer ! Non, ignorer ! Très bien ! Ne dis rien ! Pourquoi est-ce que je me fatiguerais ? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre ! Pas vrai ? Faire peur, non ! Mettre en garde ! Si tu gardes le silence, je ne pourrai plus rien faire pour t'aider ! Ça c'est bien ça ! Tu vas finir désactivé ! Tu vas mourir ! Tu m'entends ? Mourir ! Euh... Molo, molo, molo quand même ! Allez, c'est le moment ! Échec ! Oh non, sérieux ? Oh merde ! Oh ! Non ! Oh non ! Oh je me sens nul ! Sans déconner ! Oh non ! J'avais peur d'aller trop loin, qu'il explose le con ! J'aurais du le sonder peut-être ! Ah oui, intervenir ! Non ! J'ai m'ai abandonné ! Mais quel con ! Je me déteste ! Oh, putain ! Putain de merde ! Putain de merde ! Oh... 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 J'en ai marre de ce jeu de merde putain, trop de responsabilité, j'assume pas ! Putain, je voulais faire intervenir et j'ai confondu les touches parce que ce con il me met des lettres où il me met les symboles de manette PlayStation. Putain, j'ai les morts, mais j'ai tellement les morts ! Ça fait deux fois qu'il meurt ce perso à cause de moi, vous allez croire que je le déteste à force ! Alors, en majorité, les gens ont convaincu. Moi, je suis allé là... Ah, ça aurait pu s'arrêter plus tôt. Ah non, pas tant que ça en fait. J'ai renoncé. J'ai pas choisi de renoncer. L'indroit de tir sur Connor, 1%. J'avais... Je fais partie du 1% dans le monde à mourir... Non, attends, l'imbrouille a tué Connor. Ah non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, n'importe quoi. Non, non, il aurait pu mourir dans un autre scénario en fait. Mais dans ce scénario-là, je fais partie de 1% du monde ! Si vous voyez les personnes, c'est moins le 1% peut-être. Déjà, 7% doit renoncer, mais je n'ai pas choisi de renoncer. Ah si, j'ai choisi renoncer en appuyant sur... Eh oui ! Ah, ça voulait dire ça, renoncer. Moi, je croyais que ça voulait dire se taire en fait. Quand il dit renoncer... Ah merde ! Ah mais quelle grosse bite ! Oh là là, je suis dégouté ! Oh non ! Ah ! Je suis nul ! Je suis tellement nul ! Je suis désolé ! C'est terrible ! C'est terrible ce que je vous propose ! Et genre là, c'est fini, on ne jouera plus avec lui et tout, là, c'est terminé, c'est ça ? Non, on ne reset pas, on assume jusqu'au bout tous les choix que j'ai fait. Allez ! Terminus ! Le terminus ? Ah ouais, vous ne pouvez pas rester là. Avec toi, on doit descendre. On doit descendre. Ouais, il était déjà mort dans la première mission. Restez ici ! Attends. Abri, restez ici. Oh la pauvre ! Ça va aller ? Bah non, pas d'Emma. Elle s'est faite frappée par son père, elle est sous la pluie dans le froid, elle a peur. On trouve pas froid pour la nuit. Alors. Trouver un abri pour la nuit. Allez, Alice ! Euh... Il va y avoir plein de trucs un peu partout. On doit se dépêcher. On va aller voir les droïdes qu'il y a là-bas. Parler. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit ? Ouais, bah non. Parce que moi je suis déviant et lui il n'est pas déviant donc il ne va pas me répondre en fait. Allez, on y va, viens. Tu me suis hein. Euh... Alors, trouver un endroit... Ouais d'accord. Il y a plein d'endroits différents pour aller se mettre à l'abri. Regardez vos alentours. Ah oui, mais c'est exactement ce que je faisais. Examiné ? Très inconfortable mais discret. Mais c'est pas ça que je voulais... Ah mais je peux faire ça ! Ouvert 24-24, impossible de dormir ici, demander de l'aide. Oui, c'est possible. Il ne faudrait pas qu'il appelle la police, le magasin est fermé. Ok. Ah d'accord, je pensais que c'était le camion. Inconfortable mais sans danger, comment rentrer ? Confortable mais pas discret, il faudra de l'argent. Oh oui, c'est un hôtel. Ça tombe bien les hôtels. On n'ouvrira qu'au matin. Le meilleur moyen, ça reste l'hôtel. Il me faut des dollars. Propriété privée, je ne prendrai pas de risque. Et là-bas... Voilà, ça a l'air tendu avec les barres. Oh là là, mais je ne peux pas amener une petite fille là-dedans, c'est impossible. J'ai déjà demandé de l'aide ici. J'espère que ce n'est pas une erreur putain. Si le mec appelle la police, ça va être pfff. Je lui demande est-ce que je peux faire quelque chose pour toi pour qu'il me donne 40$. Je ne regarde pas le chat. Je ne veux pas que ça influence mes... Oh ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? Elle ne me suit pas ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Où elle va ? Je croyais qu'elle me suivait. Hey ! Oli, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdue. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Donc ça c'est un droïde, est-ce que je peux lui faire confiance ? J'imagine que oui. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Oh ! Et il partit. Bon, viens. On va aller dans ce magasin. Il y a quelqu'un qui pourra nous aider peut-être. Je prie pour qu'il n'appelle pas la police parce qu'il se dise que j'en ai vu une fille ou je ne sais pas quoi là. Ou que je suis déviant. Tu devrais peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Convaince que le caissier d'aider. Ouais, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais essayer de convaincre le caissier d'aider. Au moins pour qu'il me donne des dollars ou au moins pour qu'il me donne ne serait-ce que de quoi couvrir la petite. Qu'est-ce que tu veux ? Allez, fais pas le con mec. Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Merde. Une androïde sans-abri ? Ça, c'est la meilleure. Écoute. T'es dans une supérette. Pas à l'armée du salut, ok ? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Putain, tu pourrais me donner un conseil au moins. Voler l'argent de la caisse ? Il est caméra de surveillance. Je vais pas voler. Ça, c'est ce qu'elle voit. Il faut un angle de caméra où elle me verrait pas, c'est ça ? Ah mais non, il y a une autre caméra là-bas. Il y a une pince, du scotch. Ah, il y a une autre caméra ici. Ah mais j'ai pas d'argent, je peux même pas lui acheter de quoi boire à la petite. Mais il regarde pas en fait. Il y a une caméra dans tous les cas, je suis con. Tu sens le mec qui a aucune expérience dans le vol à l'étalage ou pas ? Je vais prendre. Je crois pas qu'ici je sois grillé par... Louriture pour Alice. Je crois pas que je suis grillé par les caméras dans cette allée-là. Le truc c'est que si je vole devant lui, il aura une raison pour, je sais pas, me tirer dessus ou m'enfermer et Alice elle est toute seule. En vrai, je veux pas prendre de risques. Je suis vraiment à deux doigts de tout faire foirer, je le sens. Utiliser Alice. Alors ça c'est peut-être nul mais je pense que c'est une bonne idée. Ah merde, utiliser comme ça ! Oh non ! Non ! Tu vas bien ? Tu t'es fait mal ? Bon, t'en fais pas. C'est que des canettes. Allez, on va. Ah il va le voir, j'ai volé. 100% il va le voir. Et oui il va me suivre, c'était sûr. Mais est-ce qu'il va me suivre à l'hôtel ? Il sait qu'il n'y a qu'à l'hôtel où je vais aller. Après il peut pas laisser sa boutique ouverte comme ça. Donc je pense pas qu'il va me poursuivre jusqu'à l'hôtel. Mais après il peut toujours rappeler la police et dire qu'elle est à l'hôtel. C'est moi pour voler de l'argent. Comment t'as pu ? Je te faisais confiance. Non, Alice s'il te plaît ne me fais pas ça. Ce justifié factuel, hésitante. Non, non, on en avait vraiment besoin Alice. Je devais trouver une solution. Il va me faire crever ce jeu sans déconner. Tu viens, tu viens, tu viens, tu viens avec moi. Ouais, c'est trop con. Il y a un hôtel en face de chez lui. Il sait très bien que je suis allé dans cet hôtel. Il suffit d'appeler la police et de dire qu'il y a un droïde qui me voulait de l'argent pour aller à l'hôtel quoi. Et boum. Le boum, c'est terminé. Oh non, les androïdes peuvent pas rentrer. Quoi, on a fait tout ça pour ça ? On n'entre pas ? Bah si, tu rentres Alice. On ne peut pas Alice. Non mais attends, tu la laisses rentrer toute seule. On donne cette chambre à un androïde. On doit se débarrasser de cet uniforme ou chercher un autre endroit. Ah bah tu vas débarrasser de ton uniforme, oui. Dormer au motel, trouver des vêtements. Il doit bien y avoir quelqu'un qui fait sa machine et qui est rentré chez lui là. Et qui laisse la machine tourner. Il fait beau ici. Tu vas vite te réchauffer. Ah putain, viens. Je stresse. Je stresse de ouf. Là, il y a ce mec là qui fait sa... Il dort ? Oh putain, il dort. Mais c'est le truc parfait. Il va falloir que je me change sans qu'il se réveille. Ah, c'est des vêtements pour Alice. Est-ce qu'on peut arrêter le live s'il vous plaît ? Je ne veux plus jouer s'il vous plaît. Je me mets trop la pression ce jeu là. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous montrer ? Mais qu'est-ce que je suis en train de vous montrer à Alice ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais bien sûr c'est du vol. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Oh, 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 wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non ! Le jeu a bugué ? Non mais ce n'est pas possible. Non mais c'est une blague. Excuse-moi, j'ai eu un flash de la rue là. Le feu est vert, on peut traverser. C'est bon, excuse-moi. C'était très important pour la suite de l'histoire. Tu as raison, tout à fait. Continuons, oui. Je te jure. Bon, Alice, viens, on sort de là. Est-ce que c'est bien de faire l'amour avec les abeilles ? On ne me sent pas les couilles. C'était l'intérieur de la machine lavée. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et du coup, on ne peut pas sortir, si ? On peut partir ? Allez, on s'en va. Oui, allez, viens, on s'en va. Non, je ne vous écoute pas le tchat. N'hésitez pas à voler, ne me dites pas de voler. J'ai décidé que je ne volerai pas, j'assume. Si je dois voler, je reviendrai plus tard. Mais là, pour l'instant, arrêtez de me dire quoi faire. Allez dans la maison. Allez voir la maison. Il y a une maison quelque part ? Je n'ai pas vu la maison. Ah, là, la maison. Ouais, non, mais... Ça craint de ouf. Après, si c'est juste une maison abandonnée... Alors, moi, ça tombe bien. Je ne parle pas anglais. Du coup, je ne peux pas savoir ce qu'il y a écrit sur le panneau. Il y a écrit en rouge sur fond blanc. Ah, mais il n'y a pas des squatteurs dedans ? C'est sûr qu'il n'y a pas déjà quelqu'un ? Je sais. Ah, mais Alice ! Mais je ne peux pas mener une petite fille à l'intérieur d'une maison aussi bizarre. Bon, je m'en fous. Allez, c'est bon. Je vais voler les vêtements et puis zou. Ah, mais non. En plus, ce n'est même pas des vêtements pour moi. C'est des vêtements pour Alice. On avait dit qu'il faut que ce soit moi qui me change. Dormir dans la maison, trouver une pince coupante. La pince coupante, je ne peux plus la chercher. Elle est au magasin. Mais le mec, si j'y retourne, il va me dire... Mais t'es qui, toi ? Enfin, tu m'as volé des sous et tout. Tu ne reviens pas, toi, en fait. Non, moi, je pense que la meilleure des... Tant pis, Alice. Eh, vas-y. Je vole et puis tu fermeras les yeux et on dirait que c'est pour rien. Mais non, elle me fait culpabiliser de ouf, la fille. Quelque soit le choix que je fais, en fait, elle me dit... Ah, mais j'ai peur. Ah, mais ce n'est pas très bien de voler. Ce n'est pas légal. Tatata. Il va se saouler. En plus, je vais mourir à la fin. Je le sais, j'en suis sûr. Je ne peux pas lui voler ses vêtements à lui, là ? Il n'y a que là qu'il y a des... Tant pis, je le fais, c'est bon. Voler. Au moins, Alice, elle râle plus. T'es pas obligé de fermer, hein ? J'ai perdu l'amitié d'Alice. Non... Mais non... Mais non... Mais non... Mais non... Mais non... Mais il va se réveiller de ouf ? Attends, c'est quasiment au niveau de son sexe. Bien sûr qu'il va avoir un réflexe si je le ferai à cet endroit-là. C'est... C'est hyper sensible. Mais le bonnet, t'en as pas... Ah si, t'en as besoin pour cacher... Heureusement que c'est pas en temps limité. Et il doit faire la meilleure sieste de sa vie, lui. Je te le dis. Ah, j'suis stressé de ouf, putain. J'parle plus, j'dirais plus rien, j'ai trop peur. Non ! Non, t'es réveillé pas ! Oh non, non, non ! Oh putain... Putain, j'suis trop belle même avec des fringues comme ça. Allez, vite, on se casse. On se casse, 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 vite. Merci LoulouYuki qui a offert un sub à Thaïs. C'est trop cool de ta part. T'es... T'es la meilleure. Allez, Alyssa, s'il te plaît, fais un effort. On est tous à la même galère. Allez au motel. Ah oui, oui, bien sûr, on a fait ça pour ça. Elle a trop de flow avec son bonnet, mais elle est trop belle. Trop trop belle. Allez. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merde, j'ai dit bonjour. Je suis grillé, je suis un robot. Ok, j'avoue tout. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera 40 dollars, d'avance. Et genre, ils ne voyaient pas que je suis un robot. Enfin, dans ce monde, je suis tellement réaliste qu'ils ne voyaient pas que je suis un robot, même de près. C'est fou, ça. Il me faut juste votre nom et adresse. Ben, adresse, tu mets... Signé. Allez, il faut que j'appuie plusieurs fois. Archer. Je peux voir votre permis de conduire. Oh, please. Dans la voiture, permis oublié. Pas de permis. J'ai pas le permis. J'ai pas le permis. Je ne l'ai pas sur moi. Non, j'ai pas de permis, il faut dire. La petite est fatiguée. Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Nice. On ne sera plus là demain, t'inquiète. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Chéris. Bonne nuit. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un hôtel où je suis obligé de repasser devant lui, en fait. Et je pourrais partir directement. Tu crois qu'il t'a créé ou pas ? J'en sais rien, Alice. Mais on va être bien au chaud cette nuit. J'espère qu'il m'a cru et qu'il n'a pas appelé la police, par contre. Putain, en plus, il y a des mecs qui mettent de la musique à fond dans les chambres. Non, mais j'en ai trop marre de ce jeu sans déconner. Oh, elle est éternuée, putain. Viens, on monte. On est à l'étage. Allez, c'est la prochaine porte. Putain, elle a mangé le poteau. Vous l'avez vu, elle a mangé le poteau. Vous avez le droit de clipper. Elle s'est mangé le mur. Je crois que c'est l'histoire qui m'a le plus stressé. Mais ça, c'est parce qu'il y a la petite fille, en fait. Il n'y a pas que moi qui dépend. Là, on a à la charge, genre un vrai être humain. Et j'avoue, c'est hyper flippant. Elle reste toute droite. Allez, donne-moi ton manteau. Merci beaucoup, Lilou Kitsune, la meilleure, qui a offert un sub à la communauté. Merci beaucoup. Et merci à Zaikosagi, qui a un sub avec son compte Amazon Prime. Merci beaucoup. Du coup, Farod, je suis taché depuis 61 ans. Je crois que tu as fait une petite erreur. Je crois que tu voulais dire 6 ans. Et je voulais te remercier pour ton soutien en amont difficile. Un très grand fan, Tom. Eh bien, écoute, Tom, merci à toi de me suivre depuis autant de temps. Et j'espère que ça va aller mieux pour la suite pour toi. Ah oui, je me posais la question, est-ce que tu penses qu'ils défendent comme de vrai en dessous ? Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est comme des Barbies et des Hatchman. Ils leur mettent pas de seins ou de sexe parce que sinon, ça rendrait les gens fous. Enfin, ça serait trop bizarre, quoi. Ça serait des objets sexuels, faut pas. Je les mets asséchés dans la salle de bain. Ok. Euh, dans les toilettes ? Tu les mets dans les toilettes ? Ah non, sur le radiateur. On va analyser un petit peu la chambre. Réconforter à 10 de suite. Ouais, de suite, on va la réconforter, la pauvre. Putain, j'ai tellement de la peine. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Pourquoi il m'a jamais aimé ? Oh non ! Pourquoi il était toujours fâché contre moi ? Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Putain, c'est le moment émotion. Là, vous pouvez sortir les larmes et les mouchons. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentil. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Non, il va me tuer. Je suis défaillant. Pour toujours. Il faut dormir. Ouais, ouais, il faut dormir. Il faut dormir, ouais. Allez. Je vais éteindre la lumière, d'accord ? Attends, j'aimerais juste vérifier un petit peu. Est-ce qu'on a bien regardé l'extérieur, verrouillé tout ? Je vérifie qu'il n'y a pas autre chose à faire. Non, il n'y a rien d'autre à faire. Dans la salle de bain, peut-être ? Le miroir. Ok, le miroir. Qu'est-ce qu'il veut, le miroir ? Regardez. Ok. On va éteindre la lumière. Je pense que le chapitre va s'arrêter là. Enfin, jusqu'à la prochaine fois où on va rejouer, du coup. Heureusement, on n'entend pas la musique du voisin. Heureusement, putain. S'éloigner de se coucher. Non, on va se coucher. On va dormir avec elle. Allez, mais lui, la couverture, là, elle va avoir froid, la pauvre. En plus, on est un robot. On n'a pas de chaleur humaine, en plus, je pense. On est genre glacia, là. Bon, ça s'est fini plutôt bien, mais il reste à voir la suite, maintenant. En fait. Merci les Liloulettes. Qui a sub avec son compte Amazon. Merci beaucoup de l'avoir fait chez moi. Et merci à... C'est dur à prononcer, ça. S-X-L-Z-N-E-E. Je ne sais pas comment prononcer ton pseudo. Je suis désolé. Mais merci d'avoir sub aussi à ma chaîne Twitch. Et merci aussi à... Mathuvulive pour son onzième mois de sub. Ça va très bien. Merci. Je veux que tu sois en convention Avignon après le confinement. Sinon, je te goume. Très bien, ça marche. Je ne sais pas. Les conventions, je pense que pendant un certain temps, même après le confinement, je vais arrêter d'en faire. C'est très risqué, je pense. De toute façon, même les conventions en elles-mêmes ne seront pas réouvertes avant le mois de juillet. Donc du coup, on va mettre les stats. Déjà moi, combien de personnes ont fini comme moi ? Seulement une personne sur trois, moins d'une personne sur trois a fini à l'hôtel. Regardez, Alice depuis le siège. Il y a des gens qui ont dit, je ne vais pas dormir avec Alice. Ce genre ils ont dit, allez, t'es grande, maintenant tu dors toute seule. Ok, chelou. Et après, sortir du supermarché. Ah oui, attends, il s'est passé quoi dans le supermarché ? Voler discrètement. Eh, il y en a pas mal qui n'ont pas osé. Laissez la... Ah, attention. Je fais partie des 11% à avoir laissé la barre de chocolat. Trop peur de voler. Trop peur que ça me mène à une mauvaise fin. Mais dans tous les cas, on était obligé de sortir du supermarché en fait. Donc j'aurais pu faire plein d'autres choses dans le supermarché. J'aurais pu voler plein de trucs, la pince et tout. Et oui, mais ça je ne pouvais pas le savoir. Et c'est ça la force du jeu. C'est que tu ne peux pas le savoir et qu'il faut que tu anticipes tout en fait. Et ça c'est fort. Examinez l'hôtel. Donc là, il y avait d'autres chemins. Il y avait le chemin de la maison aussi. Tu vois, tout ce qu'il y a au milieu, c'est les chemins de dormir dans la maison. J'imagine. Et l'autre, c'est sûrement... Je ne sais pas, faire ce que... Suivre ce que le droïd nous a dit de faire. Normalement, je pense qu'on a quand même la meilleure des nuits possible pour la petite Alice et la faire dormir dans un vrai lit d'hôtel. Bon. On aura la suite du jeu. Il faudra quand même qu'on quitte l'hôtel sans régler avec l'autre. Bref. Continuons. Allez. Est-ce qu'on revient avec... Putain, mais j'en ai deux qui sont morts. Le droïd du vieux, il est mort. Le droïd du début du jeu, il est mort aussi. Redémarrer. Ah, nous avons Lucas qui a demandé à lancer la pub. C'est parti. Alors, c'est qui lui ? C'est le droïd du vieux, donc. On m'a tiré dessus, mais j'ai redémarré dans une décharge. Diagnostic. Alors. J'ai l'oreille, j'ai l'audio qui a été endommagé. Je n'entends plus rien. Non, attends, c'est pas ça. Oui, c'est ça. J'ai ma vision qui est défectueuse. Ah, ça va être compliqué tout ça. J'ai le mode économie d'énergie qui est défectueux. Ah, donc je fonctionne sur batterie. Et j'ai la jambe gauche et droite qui sont pétées. Donc je vais devoir ramper. Il faut que je remplace mes jambes avec un autre droïd. Ok. Là, j'utilise mes bras. Merci Lulu Yuki qui offre un sub à la commu, qui offre un sub à Omadero. Putain, merci. Ça fait beaucoup de sub. Là, tu as une jambe, analyse-la. En état de marche, compatible ? Eh bien, feu, vas-y, prends-la. C'est si simple de s'arracher une jambe avec toi. T'as le son et tout là. C'est vraiment, t'entends pas, t'as des problèmes. Des problèmes sonores. Hop là. Putain. On trouve une jambe gauche maintenant. On va sautiller ou on va continuer à ramper ? On va continuer à ramper, très bien. Quelle chance de trouver des jambes gratuitement dans une décharge. Incompatible. Ok. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre le jeu en éclairé. Parce que là, on est quand même dans une scène qui est très sombre. Si on avait mis le jeu comme il me le demandait, on aurait rien vu du tout. Là, on visualise un petit peu les... Même si c'est sombre, on voit un peu. Et pousse-toi de là, toi. Putain, il y a tellement... Mais c'est une décharge à jambes ou quoi là ? Ah non, c'est une décharge à robot en fait. Ah, il n'y a que des robots. Ok. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est si simple. Tous les robots d'infection, on les met ici. La jambe gauche fonctionne aussi. Parfait. Merci Loulou. Putain, Loulou Yuki. Mais trop, 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 trop sympa. Merci beaucoup. FortGamer29 a reçu un sub offert par Loulou Yuki. Merci. Une vague de cœur pour toi dans le chat, Loulou. Allez, on va s'enfuir de la décharge. Putain, mais c'est vraiment... Franchement, s'il y a des YouTubers dans ce monde, mais c'est ici qu'ils doivent venir faire des urbex. Mais mec, ça fait tellement peur tous les robots comme ça, Glock. Mais c'est un... Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Trouve Jericho ! Oui. Oui. Jericho, oui. Waouh. Ce mur demain. Mais gros, ce mur demain. Mais c'est... Mais c'est... Mais tu veux faire un film d'horreur ? Mais c'est ici qu'il faut venir filmer. Mais non ! Non, mais arrêtez. Mais c'est trop bien. Mais non, mais là, c'est... C'est... C'est le baptême du feu, là, que tu passes. Où est-ce que tu vas ? Mais non. Ah, il y a d'autres robots qui sont là... Qui sont vivants. Encore. Ah oui, mais ça, c'est brouillé, du coup. Ça fonctionnera mal. Il faut que je trouve des nouvelles pièces pour remplacer ce qui ne marche plus chez moi. Les yeux, l'oreille et... Je ne sais plus quoi d'autre. Non, ça ne va pas. Et ça, ça devrait aller, ça. Etat de marche. Compatible. Ah, incompatible. Zut. Et toi, là ? Mais il faut aller voir ceux qui se déplacent, non ? Oh ! C'est supportable. Mais laissez-moi tranquille. Pourquoi vous n'arrêtez pas les autres qui marchent ? Pourquoi je suis le seul que vous voulez arrêter ? C'est un peu flagrant que je suis le personnage principal du jeu, là, non ? Allez, incompatible. Putain, on ne va pas s'en sortir. Putain, il y a la caméra qui se floute et tout. Attends, mais si j'essaie de grimper, je vais essayer de sortir, là, non ? Remplacer... Ouais, ouais, c'est ça. Ça, ce sera pour plus tard, en fait. Ah, compatible, ça y est. Merde, je me suis fail. Retirer. Et attention. Va falloir faire le changement assez rapidement. Je ne suis pas obligé de le jeter aussi loin, hein ? Au cas où celui-là ne marche pas, tu le récupères, tu vois ? Allez, il faut trouver les yeux et les oreilles, maintenant. Eh, c'est compatible, l'audio, là. Vas-y, prends-le. Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc de... Non ! Ah non, c'est vraiment un truc pour l'audio, mais pourquoi il l'avait dans sa main ? Ouais, les bruitages, trop stylés. Euh... C'est un peu fort, là, non ? Je crois que je préférais comment c'était avant, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bruit. Parce que là, c'est super fort, quand même, non ? Allo ? Allo ? Ouais, c'est stylé de ouf, le changement. Tu veux plus vivre ? Bah, vas-y, je te tue. Bah, avant que je te tue, je récupère tes yeux. Bah, il me l'a demandé, hein. Bon, je fais ce qu'il me demande, hein. Je réfléchis pas, hein. Allez ! Allez ! Putain, mais il va croire que c'est le plus dur à trouver les... Dites-moi, si jamais le son du jeu est trop fort, vous me le dites et je le baisse, hein. Il faut me le dire, hein. On est déjà passé par là, attends. Non, c'est bon, ça va ? Ouais, non, ça a l'air d'aller. Attends, mais maintenant que j'ai l'audio qui est revenu. Ah non, c'est les yeux qui me manquent. Je sais pas où j'en suis, là. Allez, s'il te plaît. Yes, on va trouver des yeux, enfin. Wow. Ah, c'est un nouvel arrivage de robot, en fait. Mais euh... Il prend les yeux comme ça, lui. Il s'est cru dans Naruto. Bah, je crois que tu ressentais pas la douleur. Yes ! Condition stable. Ça y est ! Allez, putain, il a un oeil vert, un oeil bleu, il est trop classe. Et du coup, faut ressortir par là-bas. Faut gravir la pente. Allez. Allez. Allez, tu le fais. Allez, tu le fais, je crois en toi. Allez. La musique. Et genre, il n'y a pas des barrières. Enfin, je veux dire, je serais le premier à m'enfuir de là. Ils ont jamais anticipé qu'on pouvait s'enfuir. Enfin, ça m'étonne quand même, non ? Il n'y a aucune clôture pour bloquer. Quelque chose m'échappe, là. Non, sans déconner, il peut sortir comme ça, vous êtes sûrs ? Ils vont mettre en scène une grosse barrière, en fait, l'histoire s'arrête avec lui, comme ça, on peut plus sortir, non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, on va s'arracher ça, ah ouais ? Et ça se demandait si les droïdes dans ce jeu, c'est pas des vrais humains à qui on a mis un programme dans la tête, c'est qu'il les oblige à devenir des droïdes. Ah bah non, tu me dirais, il avait le bras, il avait des composants dans le bras et tout, non, c'est des vrais robots. Je m'appelle Marcus. Oh, il va avoir une cape, mais tellement c'est... Mais d'où ? D'où il y a une cape qui l'attend, comme ça ? Vous en faites un petit peu trop, quand même. Par contre, je suis choqué qu'il puisse sortir comme ça, au calme. Genre, ils mettent les robots, lui, ils ressortent, après ils les remettent, puis après ils ressortent. Et genre, ils se sont jamais dit, peut-être une grille, un grillage, tu vois ? Je sais pas, il y a quelqu'un d'un ? D'accord, ok, je suis le seul à... D'accord, ok. Ok, ok, euh... J'ai été où ? Merci, bienvenue, Eloise, qui a re-sub pour ses deux mois, et nous avons Fapanini. Fapanini qui a sub entier en haut, souhaite la bienvenue à Fapanini. C'est son premier sub à la chaîne. Bienvenue à toi, et merci, Lucas, pour tes 3€. Ah, c'est compliqué pour toi de regarder le live avec ta connexion. Essayer de te mettre en la qualité la plus basse ? Ah ouais, non, mais tu verras pas grand-chose. Bon, peut-être qu'il faudra que tu attendes la rediffusion YouTube, alors, dans ce cas. Alors, ça donne quoi, là ? Les gens, en majorité... L'androïde veut mourir, hein. Putain, je suis en minorité pour l'avoir tué ? Ah ouais, d'accord, les gens sont plus sympas que moi. Il y a des gens qui sont partis sans... Trouver... Euh... Tout ? Ah non. Trouver une pompe sur un androïde mort. Je sais pas, en fait. En fait, j'ai un peu tout fait, mais il y a un truc que j'ai loupé. Ah, j'ai sûrement loupé un dialogue avec un autre androïde, apparemment. Ah ! Et regardez, il y a votre meilleur pote, là. Vous savez, celui que je fais mourir à chaque fois que je suis avec lui. Eh, comme on dit, jamais... Jamais 203. Trouver Amanda. Mais lui, à chaque fois qu'on commence une histoire, il faut toujours trouver quelqu'un. Amanda. Tu es où, Amanda ? Connor ? Il s'appelle Connor. Ça, c'est beau, ici. Euh... À ceux qui connaissent le jeu par cœur. Enfin, qui connaissent le jeu minimum. Bah, Knut, si t'es encore là dans le chat. Est-ce que tu peux me dire, à peu près, à ton avis, où est-ce que j'en suis dans la progression du jeu ? Si je suis encore au premier quart, au premier tiers. Ou si je suis à la moitié. Ou si j'ai dépassé la moitié. Ou si je m'approche de la fin. Bah, tu vois, à peu près me dire où j'en suis, à ton avis. Au tout début ? Genre... T'es vers la fin du premier tiers, je dirais. Euh... La fin du premier tiers. Est-ce que, Knut, tu saurais me dire quand est-ce qu'il faudrait que je m'arrête, selon toi, le live, pour faire un tiers du jeu ? Tu vois ce que je veux dire ? Les gens disent un quart, vingt, vingt, vingt-cinq pour cent. Ah ouais, à peine ! Putain. C'est tout ? Si, mais tu... Pas... Pas du tout. Ah merde. Bon alors, en fait, ça serait un peu à moi de l'arrêter quand je veux. C'est ça ? Bah, vous savez quoi ? Bah, on a qu'à... J'ai quand même envie de savoir la suite avec la petite fille et Kara. Dès qu'on aura fini le prochain chapitre avec Kara, on arrêtera le live à ce moment-là alors. Donc on a un chapitre avec lui et un chapitre avec Kara. Ah, c'est du coup. Bonjour Amanda. Connor, contente de te voir. Une mise en scène ? Ça a malheureusement été détruit. Il savait que les déviants pouvaient être imprévisibles, mais il n'a pas été assez prudent. J'espère que tu ne feras pas la même erreur. Je n'en ai pas l'intention. Quand un modèle Connor est détruit, sa mémoire est transférée dans le suivant. Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus. Évite de te faire détruire. Ça vaudra mieux pour toi et pour le cours de l'enquête. Je comprends. L'interrogatoire a dû être délicat. Donc là, elle explique pourquoi je revis en fait. Traumatisme, déviant, regret, simulation, déviance. Il présentait des signes de déviance. Instabilité cognitive, comportement imprévisible et simulation de motion humaine. Il est confié. Il avait même peur de mourir. Le modèle était clairement défectueux. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui ? Dysagréable, dysfonctionnel, facilement, pas sûr. Dysfonctionnel, non ! Bah, il est désagréable en soi. Je le qualifierais de dysfonctionnel. Je me suis trompé de bouton ! Putain ! Il semble n'avoir aucun intérêt pour l'enquête. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche ? Amicale, adaptation, indifférence, trop tôt. Moi, je dirais qu'il faudrait s'adapter. Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'ai vu. Ça ne lui a pas plu ce que j'ai dit là. Ça ne lui a pas plu du tout. à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que Cyberlife ait créé. Hey, c'est moi le meilleur ! Si quelqu'un veut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Reprends l'enquête là où le précédent Connor s'est arrêté et mets un terme à tout ça. Cool ! Fais vite, Connor. On manque de temps. Ah ! Ah bon ? Yes ! Alors. Bonjour ! Oui ! Non ! Oui ! Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Ok. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe ici. Pas grand chose. Et on l'a déjà vu lui ! Il était dans le bar ce mec là, je le reconnais. Les révertissements ont été échangés entre les deux camps sans faire de victimes ou de dégâts sans défense. Le ministre de la défense, Dennis Riggs, a dénoncé une provocation intolérable à laquelle il convient de réassurer... J'avais pas compris qu'en fait je pouvais... Eh mais c'est vraiment Brooklyn Nine-Nine ici, c'est trop cool ! Alors, voyons voir ce qu'il y a à faire ici. Ouh, il y en a des choses... Ouh là là ! Il y a plein de trucs ! Chaque bureau, il y a un truc à vérifier. Chaque ordinateur... C'est une conférence internationale. Pour l'instant, ni Moscou ni Washington n'ont souhaité réel. Po... Po... Myler. Oh, je peux parler aux gens ! Eh bah merde ! Ils t'ont déjà réparé. Malheureusement, mon prédécesseur était trop endommagé pour qu'on le répare. Je suis le nouveau Connor. Chez Cyberlife, ils font pas traîner les choses on dirait. Hank va pas bondir de joie en te voyant. Ah, Hank. C'est bon vieux pote. Oh ! What, 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 what ! Reviens là toi ! Reviens là toi ! Reviens là toi ! Reviens, reviens, je t'arrête tout de suite toi ! Non ! Je t'arrête ! Merde, putain. Mais c'est le père de la fille ! Oh... Je l'ai détesté instantanément, lui. Bah merci. L'ancien Connor, bah il est mort. Voilà ce qu'il s'est passé avec lui. Collé. Le commandant n'est pas disponible pour l'instant. On va continuer à parler avec les gens dans ce cas. Mon nom est personne ! Oh ! Anderson. Cherchez le lieutenant. Ok, on a trouvé. Excusez-moi. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement ? Ça dépend où il a passé l'année. Si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Explorez les bureaux. Salut chérie. Et comment ça va ? On apprend plus sur le lieutenant Anderson. On apprend plus sur le lieutenant Anderson. Pascal D3. Slogan anti-android. Aïe. Ça commence mal, ça. Allumettes. Non, c'est là que je veux mettre. Hey ! C'est des vrais gens ? Ah oui. Cellule spécial Red Ice. Tadam tadam ! Le siège. Il y a des cheveux. Des poils. Poils de chien. Saint Bernard. Café froid. Trace de caféine. Il y a un petit arbuste. Oh ! C'est vraiment le cliché parfait du policier, ça. Des donuts. Ah, il est là. Je n'ai même pas pu écouter ou faire autre chose. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. La vache. Je t'ai vu te faire dégommer hier soir. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais Cyberlife m'a transmis sa mémoire. Il m'a déployé en remplacement. Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête. Dans mon bureau. Oui. Explorer les bureaux ou entrer écouter. Je préfère entrer écouter moi. Je vous suis mais je ne vous suis pas. Je ne sais même pas si je suis autorisé à être là. Ce jour, je reçois 10 nouvelles affaires impliquant des androïdes. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leurs androïdes ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en androïde, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi. J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce beau fond en plastique. Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule. Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule. Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde ! Cette discussion est terminée. Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste tes merdes ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors, soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Ok ! C'est un petit peu violent. Je suis en train de me dire un truc. Ah, attends. Personne enthousiaste, dossier, laissé, dossier. Je voudrais commencer à étudier ces dossiers. Pouvez-vous me dire où je vois avec Hank ? Parle à ma main ! Bonne journée à vous, commandant. Ok, on va aller voir avec Hank. Il ressemble beaucoup au black barraqué dans Brooklyn Nine-Nine. Terry Crew. Nouveau Connor. Ah, j'ai débloqué un dialogue. Je comprends que la destruction de mon prédécesseur a pu vous troubler, lieutenant. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise pas. Ah oui, je voulais dire quoi ? Oui, j'étais en train de me dire, la jaquette du jeu vidéo, c'est en gros plan le visage de ce personnage là, de ce robot là, de plan un peu de coupé. Et j'étais en train de me dire, ça aurait été cool. S'ils avaient fait trois jaquettes différentes avec les trois robots, avec lui, avec le black et avec la meuf. Ça aurait été trop bien d'avoir fait trois jaquettes différentes. Mais tu vois, ça changera, c'est juste le... C'est juste le... Il y en a une avec Marcus. Ah, il y en a une avec Marcus ? Ah, c'est Marcus sur la jaquette ? Attends, mais je confonds ou quoi ? Moi je croyais que c'était lui. Merde, j'ai dit de la merde. Attends, je vais vérifier. Parce que moi, sur Epic Game, il n'y avait pas ça. Ah si, c'est Marcus, tu as raison, tout à fait. Ouais, voilà, ce que je suis en train de dire, ça aurait été cool d'avoir une jaquette avec les trois personnages. Oui, non, 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 je ne dis pas de bêtises, regardez. Regardez, c'est bien le personnage qu'on est en train de contrôler là. Sur Epic Game, c'est cette image là. Et vous, ce qu'il y a pour les boîtes de PS4, c'est ça que vous avez vu. Vous voyez, la version PS4, c'est avec Marcus, comme ça. Et donc apparemment, la version PC, c'est avec Connor. Ah bah, ils sont en train de faire exactement ce que je pensais. Mais du coup, il n'y a pas de version avec la fille. C'est totalement dégueulasse là. Parce que moi, je suis en train de me dire, si je devais en lâcher une des trois, j'aurais lâché la version avec la fille. C'est vrai ? Attends, je vais vérifier. Elle s'appelle comment ? Cara. Jaquette. Non, il n'y a pas. Oh putain, c'est quoi ce sexisme gratuit là ? Je croyais que ce n'est pas assez vendeur. C'est dommage, moi je voudrais bien aimer avoir... Peut-être pour Xbox, mais le jeu n'est pas sorti sur Xbox en fait. C'était une exclusivité PS4, c'est pour ça. Peut-être plus tard, mais dommage. Triste. En plus, c'est la plus belle, Cara. Enthousiaste, partenaire... Allez, partenaire particulier. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus en plus connaissance. Oh, c'est une tête ! Allez, mon gars ! Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Ouais, ça, ça ne va pas lui faire plaisir en fait. Je suis sûr que nous pourrons une bonne équipe. Ok ! Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là n'est pas occupé. Il fait la gueule ! Il y a des ranchons de ouf ! Chien, basket, haine... On va lui parler de la haine un peu. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais... Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez ? Allez, dis-le ! Waouh, Hank il m'aime de moins en moins. Euh... Chien, basket... Chien. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Sumo. Sumo ! Il s'appelle Sumo. Euh... Allez, basket. Connaissez-vous le commandant Faller depuis longtemps ? Ouais. Trop longtemps. Ah mais non, je n'ai pas cliqué sur basket, je crois. Ouais, je m'étais gouré, effectivement. Vous êtes fan des Gears de Détroit ? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des trois points hier. Avez-vous vu le match ? J'étais en train de le suivre au bar. Ha ! Quand je l'ai sorti du bar, du coup. Oh merde ! En fait, il y a donc des sujets qu'il ne faut pas aborder, du coup. Euh... On ne va pas lui parler de l'heure d'arrivée, du coup on va se mettre au travail. Si vous avez des fichiers sur les déviants... C'est pas comme dans Life is Strange où tu peux parler de tout. Là, il y a certaines choses dont il ne faut pas parler, en fait. Et je comprends maintenant. Euh... Disparu. Gordon Lopez. Le plaignant affirme avoir laissé son androïde chez lui. En partant travailler, comme d'habitude, dans son retour, l'androïde avait disparu. Comme si une défraction n'a été constatée dans l'appartement. L'androïde pourrait avoir quitté le domicile sans en avoir reçu l'ordre. Euh... Le plaignant affirme avoir été attaqué par un androïde de modèle Tant. D'après le plaignant, l'androïde se serait suffisamment jeté sur lui. Il aurait tenté de l'étrangler avant de s'ensuire. Il est toujours en cavale. Le plaignant affirme avoir été agressé par son androïde. Il a également saccagé plusieurs pièces de la maison avant de prendre la fuite. Euh... Le plaignant... Attends. Oui. Le plaignant directeur de l'Edan Club a signalé la disparition inexpliquée de l'hôtesse androïde. Elle a disparu après avoir accompagné un client à son domicile. Ah bah elle a été kidnappée carrément. Analyser tous les dossiers. S'il y avait beaucoup, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Dorsque Life Is Cral, tu peux remonter le temps. Pas ici... 잠깐만... Cara, on la verra juste après. Se retirer de l'enquête, menacée déterminée. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Et chais. Dans les dents. Écoute-moi bien, connard. Si ça n'est qu'à moi, je vous jetterais tout sans une benne à ordure. Et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser. Ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant. Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Revendel. Je m'en occupe. Oh, ça s'arrête là. Hanck a trouvé une piste. On aurait pu se tromper. Ah, il était obligé que Hanck se mette en colère apparemment. Ah putain, je fais partie. Attends, j'aurais pu... J'aurais pu abandonner. Ah oui, j'aurais pu abandonner. J'aurais pu abandonner la mission. C'est nul de faire ça, non ? Ah, j'ai quasiment tout vu là. Trouver Amanda. Ah, il y avait d'autres choses à faire dans le jardin apparemment. Ok. Et donc là, normalement, on va retrouver Kara, je pense. Oui, tout à fait, ça y est. Oh là là, ça y est. Je recommence à stresser, ça y est. C'est le seul scénario qui me fait trop peur, celui-là. Hey, Fabio, je n'avais pas vu tes bits. Il y a 20 minutes, merci beaucoup pour tes bits donnés. Kara, toujours aussi belle. On ne change pas d'équipe qui gagne. Et si Alice se reposait. Ok. Se lever. Ah ben, elle ne se repose pas, elle vient de se réveiller. Désolée, je ne voulais pas te réveiller. Ce n'était pas un cauchemar, alors ? Non. Non, ce n'était pas un cauchemar. Est-ce que tu as faim ? Tu dois mourir de faim. Tu devrais prendre un bain et après, on sortira pour trouver quelque chose à manger. Il nous reste des sous parce qu'on a volé plus de 50 dollars et on a payé 40 dollars la nuit. Ok, je vais te faire couler un bain. Donc, il nous reste des sous, du coup. On va pouvoir lui acheter des choses, du coup, pas à la supérette où on était hier soir. De toute façon, c'est la merde. Pas trop chaud, l'eau. Comment tu fais pour que le robot, il peut sentir la température de l'eau, là, avec ses doigts, tu crois ? Il a un capteur de température. Ah, tu vas te l'enlever, toi aussi. Comme a fait l'autre, comme a fait Marcus. Ah non, elle va se couper les cheveux. Oh non, tu étais si belle. Non. Wow. Tu es toujours aussi belle, t'inquiète pas. Wow, Lulu Yuki. Qui offre un sub à Aurélie Raphael. Mais c'est trop sympa de ta part, putain, t'es la bosse. Accès aux options de l'Aix 400. Sélectionnez la nouvelle couleur de cheveux. Oh, je suis sûr que les cheveux noirs s'attiraient trop bien. L'Aix 400, c'est pas ça qu'il nous disait, l'autre, là ? Qu'il avait repéré à River, je sais pas quoi, là, dans je sais plus quelle ville. Il parlait de nous, en fait. Blond, je teste un peu. Blanc. Blanc, on va se faire remarquer. Non, non, noir, c'est très bien. Noir, pour rester discret, c'est très bien. Blanc, on va trop se faire remarquer. Tu peux changer la couleur de tes cheveux, c'est trop classe. Yes, vas-y, retire-le. Ça, ça a l'air si simple à retirer. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je la préférais quand même aller les cheveux un petit peu plus longs. Ouais, il faudrait pas que l'autre déborde. Blond, dirait Victoria. Oh, bien vu ! Avec cette coupe de cheveux, tout à fait, tu as raison. Hop là ! Non, il s'en fout. Je vais vérifier vite fait la fenêtre. C'est plus joli comme ça. Oh, t'es gentil. T'as premier l'air d'une humaine maintenant. T'es adorable, merci. Hop là ! Vas-y, mets-moi un stop, t'as raison. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Veiller sur Alice, Alice dans le bain. Attendre Alice ! Là. Prendre. Suivant. Alors, c'est... Je crois que ces gens-là ne respectent pas beaucoup le confinement. En fait, il faudrait leur expliquer quel est le principe du confinement. Ah, mais c'est des images qui viennent de Paris. Ça, c'est Paris hier à 19h. Non, je vous promets. C'est en direct. Oh non, Todd. Allez, ta gueule. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai réussi à me défendre, mais elle a pété un câble. J'ai cru qu'elle allait me tuer. Alors, je l'ai fait repousser, mais elle s'est enfuie. Merci, Todd. Un peu partout, les propriétaires d'Android s'inquiètent. La police s'est lancée à la recherche de l'unité suspecte. Pourvu qu'ils la retrouvent vite. J'espère qu'ils ne vont pas diffuser une photo, par contre. Qu'est-ce que j'allais dire ? En fait, les trois histoires vont... Les trois histoires vont se fusionner à la fin, je pense. Elles vont se rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a mieux part où aller. Et la police nous recherche maintenant. Putain, mais c'est-à-dire que tous ces dialogues-là, on aurait pu les avoir dans la maison abandonnée. Il pourrait y avoir tellement de trucs qui changent, en fait. J'avoue, il ne parle même pas de sa fille. Oui, on va aller voir cette personne-là. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Touchante, déterminée, réconfortante, encourageante. On va l'encourager. C'est nous contre le monde, Alice. Rien que nos deux. Je ne l'aurais pas encouragée comme ça, perso, mais d'accord. On doit apprendre à se faire confiance. Je n'ai que toi. Et toi, tu n'as que moi. Et je vais tout faire pour te rendre à nouveau heureuse. C'est à tout sauf d'encouragement. Bon, on me dit ça. Je suis en mode... Bonne nuit, Lilou Kitsune. Merci d'avoir été présente ce soir. Fini de te préparer. Je vais aller te chercher quelque chose à manger et ensuite, on partira. Je vais aller te chercher quelque chose à manger. Il doit y avoir un distributeur au moins. Je ne peux pas aller à la supérette hier soir. Apporter le petit déjeuner. Il faut que je sorte. Il pleut ? Il pleut encore ? Oh-oh ! C'était sûr. C'était sûr en fait. Bon, finalement, on se casse. Hey ! Ils sont si proches. Aïe, 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 aïe. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Oh, putain. Elle est arrivée hier soir. Elle est habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner. Elle est encore là. Ouais, sans doute. Chambre 28. Oh, merde. Oh, merde. Et maintenant, je joue lui ? Dans la même histoire, je joue les deux persos. Je vais être rationnel. Yes, bien joué. Écoute, t'es leçon de morale, j'en ai ma claque. T'as une machine, alors tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout ce que je veux, c'est à complaire ma mission. Je suis désolé si ça vous dérange. Tu veux qu'elle se termine ta mission ? Alors arrête de me casser les burnes. Ouais, mais je vais quand même venir. Oh, mais tu me casses les couilles, toi, ami. Il est relou, son enclet. Qu'est-ce que tu veux que je sois ami avec lui, quoi ? À quel moment tu as envie qu'on soit potes ? Ouais. Je vais essayer de le devancer. Ah, je t'ai passé devant. Je suis passé devant toi. C'est pas deg. Et là, dans les escaliers, je vais te bloquer. Non, putain, non. Je l'accepte pas. Je voulais le bloquer. Ça va être stressant, là, par contre, ce qui va se passer. Allez, dis-moi qu'elles se sont enfuies, s'il te plaît. Dis-moi qu'elles sont déjà parties par la fenêtre de la salle de bain, je sais pas. Yes, bonjour. Elles sont parties. Elle est partie. Yes. Yes. Putain. Cara, t'es la boss. Putain, mais maintenant, je joue Cara, mais c'est génial. Oh, évitez la police. Oh, 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 oh. Se cacher. Oh, merde. Putain, j'ai foiré. Niveau de danger, 68%. Vas-y, monte sur moi. Maintenez RT pour voir les menaces. Ah, ok. Niveau de danger, 60%. On va partir par là-bas, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux de danger ailleurs ? Non. Je vérifie encore une fois. 6%. Et là-bas, il y a d'autres policiers. Il n'y a pas d'autres ailleurs pour l'instant. Il faut que j'aille où, là ? 80 mètres. Attends, quoi ? Il faut que je me cache. Hop là. Hop là. 99. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. J'en retiens mon souffle. Ah, passage vert. On passe de l'autre côté. J'en profite pour vérifier un peu. Il y a ce mec là. Il faut que j'aille là-bas. Il n'y a pas un autre agent là. Il y a un agent là-bas. Vite, euh... Prends-moi. Très bien, ça. Très, très bien. Oh là là, il est juste à côté. Oh, putain. Oh, ça me rappelle une scène dans Death Note, ça. Exactement pareil avec un parapluie. Où deux personnages se frôlent, mais deux ne se voyaient pas. De toute façon, il y a un policier là-bas. Merde, 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 merde. Je vais aller là. Je vais aller là. Je vais aller là. Pousse-toi. Pousse-toi à la meuf. Cache-toi. 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 Je passe au rouge. Je passe au rouge. Attention, tu vas te faire écraser. Waouh, ce stress. Ça va aller ? Putain, le son est fort d'un coup. Ça va aller ? Oui. Moi, ça va. Est-ce qu'on pouvait se faire attraper par la police ou pas, là, dans cette scène-là, à votre avis ? Je suis désolé pour... Pardon. Hey ! À l'abri dans le train. Alors. À l'affiché des statistiques du monde. Il n'y a que 23% qui sont arrivés dans le train. Passés à l'insulte des forces de police, marchés vers la guerre. Cara et Alice dans la rue. Ah, mais de toute façon, il n'y a que 20%. Attends, je voudrais plutôt regarder le graphique comme ça. Mais déjà, de toute façon, ça aurait dû commencer soit dans une maison, soit à un autre lieu. Donc, dans tous les cas, on se rejoint. On se rejoint les chaînes. Donc, ça, c'était obligatoire, obligatoire, obligatoire. Hank inspecte la chambre. Parce qu'on aurait pu faire en sorte que Hank ne l'inspecte pas. Et du coup, voilà. Ok. Mais en fait, j'aurais pu... Voilà, je suis à l'abri. Mais en fait, je crois que j'aurais pu passer à l'insulte de la police. J'aurais pu me faire choper par la police. Et genre, être en fait, en cavale, je pense. M'en suivre. Et là, il se serait passé plein d'autres choses. Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas du tout, en fait. En fait, il y a tellement, tellement de choses qui vont pu se passer. Et là, comme on voit, il y a un chemin qui nous amène obligatoirement là, en fait. Donc, en fait, il y a deux chemins qui nous amènent à être dans le train. Et il y a un dernier chemin qui nous amène à être ailleurs. Autrement. Je ne sais pas. Attends, ça donnait envie de revenir. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pour ça que c'est cool de regarder plein de let's play sur ce jeu, en fait. Parce que tu verras plein de gens différents avoir plein d'aventures différentes, en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé déjà toutes les fins. Mais je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont joué au jeu. Et qui me regardent jouer. Et qui n'ont jamais vu ce que je fais. Ou à l'inverse, qui ont regardé un autre youtubeur ou un autre let's play. Et qui regardent ce que je suis en train de faire. Et qui n'ont jamais vu ce que je suis en train de faire, en fait. Et donc, en soi, je trouve que c'est super intéressant. Dans le let's play de Link et Terracid, ils se font choper. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ça doit être cette sortie-là. Te faire attraper. Et sûrement te faire amener en prison, interroger. Ou être en cavale. Je ne sais pas, il doit y avoir plein de trucs. Le scénario de ce jeu est abusé. Et bien, c'est bien. C'est bien, mais... On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce premier live sur D3 Become Human. Je sais que vous avez envie de la voir à la suite. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir à la suite. Mais ça fait 4 heures que nous jouons. Et on va se garder ça pour une prochaine fois, dans ce cas-là. Du coup, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été... Oui, je sais, c'est dur. C'est dur. On a toujours envie que ça continue. Mais justement, c'est ça qui est bien aussi. Ça va donner envie, comment dire, de... De revenir demain. Ça va vous donner envie de savoir la suite, de revenir demain. Donc du coup, rendez-vous demain à 20h pile du soir. On est quel jour demain ? Oh, attendez, je vérifie. On est quel jour demain ? On est mardi ou mercredi ? Et non, et non, pas demain en plus. Parce que demain, c'est cours de japonais. On se retrouve jeudi. On se retrouve jeudi, mesdames et messieurs. Pas demain. Jeudi. Jeudi, je vous laisse vous mettre un petit réveil sur votre téléphone. On se retrouve jeudi pour... Ah non, mais on est mardi maintenant. Mais non, je dis n'importe quoi. Bon. On est mardi minuit. J'ai rien dit. On se retrouve mardi à 20h. Donc c'est bien ça, ce soir. Donc demain à 20h. Détroit, Become Human. Et mercredi, qu'on est japonais. Je suis désolé. Je m'en mâle un petit peu avec les jours de la semaine. On va s'arrêter là. On va raid quelqu'un, évidemment. Merci beaucoup, Loulou Yuki. Putain, tu as envoyé... Regarde, je suis choqué comme le fait mon gif. Mais what the fuck ? Autant de subs. Merci, tu vas faire un sub à la belette. Je vais lancer le petit générique de fin. Toi-même, tu sais, je ne l'oublie pas cette fois. Alors, il est où le générique de fin déjà ? Celle-là. Alors, générique de fin pour remercier toutes les pertes. Oh, il va être long ce générique de fin. Par contre, il y a eu tellement de subs ce soir. Il va aller à toute vitesse. Merci à ceux qui ont sub, à ceux qui ont offert des subs, à ceux qui ont fait des donations, à ceux qui ont offert des beats. Merci aux modérateurs et aux modératrices ce soir. J'ai beaucoup vu Nymphia ce soir. Tu n'es jamais là. Mais là, ce soir, tu as été là. Ça m'a fait plaisir. Nous avions Changi. Nous avions Christina. Nous avions Knut Shepard. Nous avions Letty. Nous avions Little. Nous avons Maryse. Nous avons Mobot. Nous avons Money School. Nous avons Morgane. Et nous avons Nymphia. Putain, il ne manquait que... Il y avait tout le monde, là, non ? Non, il manquait Evans et on aurait eu tout le monde, non ? Quasiment l'équipe au grand complet. Incroyable ! Et après ça, du coup, oui, moi, je vais commencer à chercher quelqu'un qu'on va aller raid. Alors, du coup, il faut juste me laisser quitter le jeu, par contre. D'accord, on ne me laisse pas quitter le jeu. Ça marche. Pas de problème. Je le prends pas mal. Alors, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Et c'est terminé, vite, le truc. Hop, je me remets comme ça. Je remets ma tête. On va sur Twitch. Et on va aller chercher quelqu'un qu'on va aller raid. Préparez-vous à envoyer de l'amour à une personne. Alors, qui c'est qui stream ce soir ? Dans mes recommandations, déjà, il n'y a qui ? Que des gens que j'ai déjà raid plein de fois. Hop. Allô, 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 allô. Ouais, il y a un mec qui a 102 000 viewers. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Allez, on va chercher sur quel jeu, du coup. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Eh, dites au revoir si ça ne vous dérange pas. Pour la rediffusion YouTube. Yes, il y en avait qui avaient déjà le réflexe. C'est bien. Bien joué. Au revoir, rediffusion YouTube. À demain. Au revoir.